Comment est-ce que vous avez commencé à l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Une certaine expérience professionnelle, je peux redire que cette fois-ci, je suis reparti comme immigré, pour immigré, véritablement. J'ai commencé donc à me battre. C'est en France, en tant qu'immigré, que j'ai connu le racisme que je vivais quotidiennement, ou même jusqu'à l'hôpital, où un médecin qui refuse de te toucher parce que tu es noir, Je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui commençaient à changer dans ma tête. Quand j'ai eu la nationalité française, donc européenne, ça m'a rendu plus fort. Donc vraiment, le rapport de force change. Mais le racisme, on continue à le vivre. Mais je réagis, parce que je sais qu'ils peuvent rien contre moi. Quand je faisais la navette entre la France et le Sénégal, que je disais, j'ai un pied dans l'art, qui est le Sénégal, qui est ma source d'inspiration. Et c'est là où j'ai fait mes films. Et j'avais un autre pied dans l'industrie. La culture française est un plus pour moi, par rapport à ce que je suis déjà, dont je ne peux pas me départir. Il y a un proverbe qui dit, un africain qui dit, un bout de bois, il aura beau séjourner dans l'eau, il ne sera jamais en caillement. Quand on était à l'école, au niveau de l'école primaire, on nous avait appris que nos ancêtres, c'est les Gaulois. Mais moi, j'ai toujours su que je ne suis pas en Gaulois. Avant d'aller en France, quand j'étais très jeune, Pour moi, l'idée que j'avais, c'était la belle vie. Je peux dire que c'est réellement là où j'ai appris ce que c'est que la vie. Il a fallu que je me batte pour trouver, pour manger, que je me batte pour beaucoup de choses. Parce que c'est là où j'ai connu vraiment ce que c'est que la faim, avoir faim. Je n'ai jamais eu faim quand j'étais au Sénégal. Mais en France, c'était tout seul. Ça, c'est des problèmes par rapport à l'immigration. Voilà.